et bonjour à tous voici donc une vidéo explicative donc de notre serveur discord pour le jeu AO International Tennis 2 qui vient de sortir donc le c'est pour tous les joueurs sérieux qui veulent nous rejoindre pour faire des tournois donc des tournois bon on va jouer entre nous entre français on prendra peut-être quelques belges s'il y a des joueurs bien sûr et tous les autres joueurs nous aurons un bon ping puisque toute façon il faut avoir un assez bon ping pour pas qu'il y ait de retard dans la vidéo et pour pas que le joueur ne se bloque pendant les points donc pour trouver ce serveur c'est très simple donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo donc le nous allons quand vous arrivez sur le serveur vous avez j'ai classé donc des salons textuels donc ici vous avez l'accueil général où se rassemblent tous les joueurs français comme étrangers et vous avez donc ensuite quand vous voulez changer de salon pour parler qu'entre français etc etc j'ai créé aussi des salons vocaux le par type de langue comme ça au moins ça sera bien plus facile de se comprendre bon pour ceux qui parlent un peu anglais ben le pourront discuter avec des joueurs anglophones s'ils ont envie bien sûr donc là je viens de créer le serveur donc j'espère que vous nous rejoindrez à beaucoup donc comme ça au moins on pourra organiser de bons tournois voilà donc il faut savoir que dans au tennis international 2 ne vous énervez pas ça sert à rien en ligne c'est votre connexion et votre adversaire qui permet d'établir la connexion il n'y a aucun serveur le serveur est juste là pour mettre en relation les adresse ip des joueurs un tout simplement donc il faut savoir que un match c'est assez bon pour la connexion on peut monter à 150 160 de ping mais le un des deux joueurs peut-être aux états unis si vous jouez contre des américains j'ai joué contre un joueur à buffalo lui avait des saccades moi non donc il y avait à peu près 160 170 de millisecondes de ping le donc en france on tourne aux alentours de si on est deux joueurs avec la fibre optique on tourne à peut-être 40 50 60 millisecondes de ping voilà donc c'est assez parfait on le ressent bien puisque quand vous jouez contre un étranger qui est loin vous sentez quand même dans la vidéo du match vous sentez très gros ralentissement par rapport à quand vous jouez en solo vous vous jouez vous jouez mais ralentis quoi parce qu'il ya un retard dans la balle lui il va pas vous voir il va recevoir vos vocaux en retard et vous verrez les coups de votre adversaire en retard encore c'est un peu mieux que sur la version 8 bon les connexions ont tendance à s'améliorer dans le monde entier mais il faut savoir qu'aux états unis c'est du c'est du câble qu'ils ont et le câble c'est pas c'est pas terrible d'ailleurs la technologie comme vous le savez a été presque abandonnée en france justement parce que c'est c'est pas assez rapide comme technologie en fait ça peut monter même vitesse que la fibre mais après c'est du câble coaxial c'est pas de la fibre optique qui part de domicile voilà donc ben écoutez tous ceux qui veulent nous rejoindre là sont le bienvenu donc j'ai créé le salon si pour les joueurs ps4 xbox switch je les fermerai s'il ya personne qui vient de toute façon donc je vais voir dans les dans la semaine s'il ya des joueurs qui viennent sur sur de ces plateformes voilà et sinon ben je les fermerai parce que ça sert à rien si je les laisse ouvert tout simplement voilà donc pour les autres donc gros débat aussi à avoir puisque comme vous le savez ceux qui ont acheté la version sur ps4 l'ont payé 60 euros à l'heure actuelle la qualité du jeu ne vaut pas du tout 60 euros le mais plutôt 25 30 euros pas plus voilà par rapport à la version 1 du jeu le c'est c'est juste une petite mise à jour le gameplay n'a pas bougé les graphismes ont été améliorés bon les menus aussi mais bon ça reste ça reste une version 1.1 de la première version c'est tout voilà donc ben écoutez je vais arrêter la vidéo là et donc ceux qui veulent nous rejoindre c'est avec grand plaisir nous allons essayer de faire une grande communauté ici en france voilà donc comme ça on ne jouera entre nous parce que je vous dis ça sert à rien dans l'online vous allez jouer contre des gens avec des connexions très longtemps même s'ils ont de la fibre optique il y aura quand même 160 170 de ping en australie c'est même pas la peine vous avez 400 à 450 millisecondes de ping jusqu'à la russie ça peut aller mais attention il faut être il faut être toujours ceux qui vivent qui avec un petit lag de temps en temps et que votre joueur se bloque donc toujours bien appuyé avant dès que la balle a passé le filet bien appuyé relâché bien sûr avant voilà donc ben écoutez nous ferons des tournois en 3-7 gagnant donc il faut que vous ayez le temps de faire les matchs bon si on organise des petits tournois le soir ça sera plutôt 7 pas plus comme ça on pourra faire des tournois à la soirée et voilà donc le jeu vous pouvez le trouver à 44 euros sur steam et vous pouvez le trouver sur des sites qui de cdk à à peu près à 28 29 euros voilà donc n'hésitez pas à demander des conseils sur le serveur et de nous laisser des messages si on n'est pas là vous laissez un message dans le salon français on verra les messages et on vous répondra et n'oubliez pas d'installer l'application si vous avez un téléphone portable vous avez l'application discord pour le téléphone portable dont vous pourrez recevoir les messages pour les tournois directement sur votre téléphone portable si vous n'êtes pas connecté en direct sur discord sur votre pc voilà donc merci à tous et bonne journée